Des vols parfois à basse altitude. Anthony Joly avec Lou Cricorion. Voici la carte postale de Saint-Tropez. En mer, les yachts luxueux et clinquants atèrent les ruelles saturées de touristes et dans les airs, un mouvement perpétuel d'hélicoptères. Devenu en quelques années, un vrai problème pour les riverains. Il est assez haut quand même. Il est assez haut. Vous voyez le bruit pendant les 15-20 secondes ? Ces bruits d'hélicoptères donnent le tournis à Jean-Claude Mollot. Il aimerait profiter d'une retraite sereine. Mais depuis sa terrasse, il entend passer un hélicoptère toutes les 7 minutes. J'ai 85 ans. Je vais me reposer. J'ai les nerfs à bout des fois. L'après-midi, je ne peux pas me reposer. Ou alors il faut que je me calfeutre. Il faut que je me calfeutre. C'est difficile. Croyez-moi, c'est difficile. Ces survols, ce sont ceux des riches vacanciers de Saint-Tropez qui atterrissent dans leurs propriétés privées. Consciencieusement, Jean-Claude Mollot recense tous les passages au-dessus de chez lui. Mars, 108. Avril, 155. Ça va en augmentant, bien sûr. Puisque déjà, au mois de juin, il y en avait 245. Les riverains sont importunés. Les touristes, même de passage, le sont tout autant. C'est très bruyant. En plus, les hélicoptères volent assez bas. Donc, quand on est tranquillement à se reposer à la piscine, ça n'arrête pas. Quelle solution pour limiter ces nuisances ? Depuis plusieurs années, les survols sont interdits au-dessus du golfe de Saint-Tropez à certaines heures. Mais ce n'est pas toujours respecté. Certains habitants veulent interdire purement et simplement les hélicoptères. Inenvisageable pour le maire. Supprimer le survol d'hélicoptère porterait atteinte à l'attractivité de la commune et notamment à son activité économique car il y a un nombre important de visiteurs qui ont besoin de ce mode de transport. Riverains et autorités doivent se réunir la semaine prochaine pour tenter de trouver une solution.